François Roulan, éleveur en lait en bio sur la commune de Lolocheur dans le Calvados. Je me suis installé en 1994 en association avec mes beaux-parents. A l'époque c'était une ferme laitière polyculture et élevage. Mes beaux-parents sont partis à la retraite dans les années 2000 et la bio a démarré en 2010 année de la conversion et en bio officiellement en 2012 et entre temps je me suis associé avec un de mes salariés. L'exploitation très orientée herbagère, 160 hectares, 130 hectares de prairies, 140 laitières et on produit environ 720 millilitres de lait puis un peu de céréales pour l'autoconsommation. Le déclic pour la bio, ça a démarré dans les années 2008-2009, une opportunité de pouvoir livrer du lait en bio parce que la laiterie pour laquelle je travaillais avait une filière bio et puis après moi j'ai eu une prise de conscience des soucis environnementaux, vraiment de traiter ça ne me convenait plus. Je ne me retrouvais plus dans le système donc du coup on a posé l'équation, on a réglé tous les paramètres et puis on a basculé en 2010. C'est très compliqué de passer en bio, oui c'est compliqué au sens que le regard des voisins professionnels, je cite bien, considérer que c'était une niche, que je n'avais pas d'objectif pour nourrir la planète soi-disant, comment dire, l'entourage technique était moins présent. Après on s'est fait violent, j'avais des amis qui avaient déjà démarré, je trouvais ça très séduisant et puis j'avais vraiment envie de basculer. Donc j'ai basculé et avec peut-être un regret de ne pas avoir démarré plus tôt. Concernant le renouvellement, on a pris conscience notamment avec les problèmes climat où on a des pertes de rendement. On avait un levier à actionner, c'est notamment celui du renouvellement. Donc aujourd'hui on est passé plutôt sous la barre des 15% de renouvellement, ce qui nous a permis de libérer des surfaces. Et en plus les 15% ont été gérés sans trop de difficulté puisqu'on a des vaches qui vieillissent de plus en plus. Donc c'était une absurdité de délever encore plus. Et aujourd'hui on a baissé, on est à moins de 15% aujourd'hui. Sur l'exploitation, le fourrage principal c'est l'herbe, sous toutes ses formes. On peut considérer qu'on est à peu près à 65% de pâture et 45% ça va plutôt être des stocks qui sera distribué pendant la période hivernale. Et une complémentation issue de nos céréales en autoconsommation. Le lait, il est vendu à la marque Lé Prairie Bio et transformé sous la marque Lé de Vache. Le passage au bio, oui, je suis complètement satisfait. Je suis même devenu plutôt quelqu'un qui revendique la bio et je considère même que la bio aujourd'hui devrait être la norme agricole. Pour tous les gens qui s'interrogent, aujourd'hui il n'y a plus de frein. Il suffit de s'entourer des gens qu'il faut, il suffit de se former aussi et puis d'aller voir des gens comme nous, comme moi je suis allé voir d'autres personnes quand j'ai démarré. Mais aujourd'hui il y a suffisamment de gens qui apportent la preuve que c'est serein pour l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada